Plume et le vieux loup, une histoire de Laurent Dufréné et David Gauthier aux éditions Boules de Neige. Il était une fois une petite plume. « Je vais faire de la luge ! » dit Plume. « Fais attention, ne va pas trop loin ! » dit Maman. « N'oublie pas ton bonnet ! » dit Papa. « Et tes gants ! » « Prends des biscuits dans ta poche ! » dit Mamie. « Papa, qu'est-ce que vous ? » dit Bébé. « Attends-moi, je t'accompagne ! » s'écrit Papi. Papi et Plume s'amusent comme des fous. Plume crie dans la pente car ça va très vite. Papi freine avec les pieds comme il peut. « Ah 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 ! Purée, qu'est-ce qu'on rigole ! » Mais soudain... « Mince, la luge ! » La luge a glissé à toute vitesse dans la pente. Elle a sauté le talus, elle a traversé la route goudronnée et elle a disparu encore plus bas dans la forêt profonde. « Zut, on a perdu la luge ! » dit Papi. « Oh, elle est trop loin ! » « Tant pis, on dira à papa d'aller la chercher, moi je suis fatiguée. » « Ne t'inquiète pas, » dit Plume. « Je vais la chercher, j'arrive dans cinq minutes. » Plume descend la grande pente, traverse la route en contrebas, puis elle s'enfonce dans la forêt profonde. Soudain, elle voit deux billes jaunes qui brillent dans l'obscurité de la forêt. C'est un loup. Quand on rencontre un loup dans la forêt, il faut se méfier. Il pourrait vous attaquer, vous mordre les mollets, vous croquer comme un agneau. Mais Plume n'a pas couru, n'a pas crié, elle n'a pas eu peur. Le loup s'est approché tout doucement pour observer de plus près cette petite bête étrange avec un bonnet rouge. « Tu vas me croquer ? » demande Plume. « Est-ce que tu es un méchant loup qui croque les enfants ? Ou un gentil qui croque les poules ? » « Je suis un loup normal, dit le loup, ni méchant ni gentil. Je mange quand j'ai faim. » « Et là, tu as faim ? » « Oui, j'ai faim. Et tu as l'air très appétissante, petite Plume. Mais je suis un vieux loup et il ne me reste que trois dents, dont une qui bouge. Il n'y a pas si longtemps, je t'aurais dévoré comme un petit poussin. Je me serais régalé. » « Tu veux un biscuit aux pépites de chocolat ? » Plume sort un biscuit de sa poche et le donne à la bête affamée qui n'en fait qu'une bouchée. « Miam ! » « Bon, ben, j'y vais. Mon papi m'attend, dit Plume en tirant sa luge hors du bois. » « Au revoir, vieux loup des bois. » « Papi ! Papi ! » Dit Plume tout essoufflé. « J'ai vu un loup ! Un vieux loup avec trois dents pointues, dont une qui bouge. » « Ah oui, le loup, bien sûr ! Il ne t'a pas mangé au moins ! » répond Papi. « Non, dit Plume. Il voulait juste un biscuit aux pépites de chocolat. » Papi se met à rigoler sans aucune raison. « Ils font ça, les papis. Ils sont bizarres, parfois. » « Moi aussi, je veux un biscuit aux pépites de chocolat. » « J'ai une faim de loup ! » dit Papi en se léchant les babines. Plume sort deux biscuits de ses poches. Elle en offre à un papi, qui rigole encore, va savoir pourquoi. « Papi ! » « Papi ! » « Où est ma petite Plume ? » « Mais comment ? Connaissait-il mon prénom, ce vieux loup ? » « C'est un vieux loup des bois, dit Papi. » « Tu sais, les vieux loups savent bien des choses. » « Quoi? » « C'est un vieux loup » « C'est un vié,Laurempine. » « C'est un rêve, Aldry moins loup ? » « C'est un résultat. » « C'est un plus leлавicien par me. » Sous-titrage FR ?